Je repars sans triomphe, parce que je me suis imposé cette discipline d'avoir le triomphe modeste. La vérité judiciaire a été dite, mais mon pays est en crise, et en sont morts. J'ai une pensée, pas forcément pour moi, parce que moi au moins je suis en vie, mais j'ai une pensée pour toutes ces familles qui ont vu leurs proches mourir. C'est en février 2021, c'est la première fois que je rencontre Charles Béboudé à l'Aïe pour une interview exclusive. Notre interview suivront, et cela va faire la sixième fois que nous faisons le trajet Nantes-Paris-Paris-L'Aïe, histoire de rencontrer encore ce leader politique qui incarne l'avenir politique en Côte d'Ivoire. C'est un leader charismatique qui nous fait la sympathie de s'ouvrir à nouveau à notre magazine, à notre média, à travers des confidences exclusives. Un document inédit, signé Guillaume Berger sur le contact que vous pouvez connaître, avec la réalisation à l'Aïe Nantes-Paris. Là, nous sommes en route Foulaïe, nous allons rencontrer le président Charles Béboudé. Cela va faire le sixième voyage que je fais. La première fois que je suis allé voir le premier président Charles Béboudé, c'était en février 2021. J'étais avec une équipe de réalisation, en l'occurrence Vinistone, qui a fait la captation. C'est après qu'il m'a posé la question. Claude me pose en ce moment, justement, comment réussissez-vous à suivre dans cette cellule ? Je lui ai dit que je me devine au milieu des Ivoiliers, avec qui je suis en train de parler, de nos valeurs, de ce pourquoi nous sommes engagés dans cette cellule. Et je me devine souvent, au sortir de cette cellule, dans une rencontre populaire avec eux. Dès l'enfer, je suis revenu. Et pour vous, et pour nos valeurs, je t'ai mis, je t'ai nul. J'ai pu résister pour vous. Ce jour-là, pour ce premier voyage, on était partis en train. Là, on avait fait Paris, Paris-Guerre du Nord, arrivée à Lille, et nous avons dormi à Lille. Je me rappelle de la petite anecdote. Ce jour-là, malheureusement, Denis Stran avait oublié sa veste dans le train. Et nous avions dormi dans un Airbnb à Lille. C'était très galère, c'était vraiment très, très compliqué. Il y avait des puces dans la chambre, malheureusement. C'est un coup qui nous avait arrangé le Airbnb. Et je vous promets, je n'ai pas dormi de la nuit. Je n'ai pas du tout dormi de la nuit. Et on s'est arrivés à 6 heures. Et on est partis avec une délégation du COJEP Bordeaux, avec Anisette Dioubry, en l'occurrence, qui était avec nous. Nous avons fait la voie après Lille, l'Aïe. Et lorsque nous sommes arrivés à l'Aïe, je précise que pour ce premier voyage, je l'avais fait par l'intermède de Hugues Quadjo, qui est vraiment un militant du COJEP, très proche du président Charles Béboudet, celui qui avait arrangé ce rendez-vous. C'est vrai que depuis la Côte d'Ivoire, déjà, je connaissais le président Charles Béboudet, en tant que journaliste d'abord. Et on avait des rapports assez sympas. Ce n'est pas comme nous, ils ne sont pas très, très proches, mais je les connaissais. Et à la faveur, justement, d'un Zoom avec les étudiants de Bordeaux, parce que j'ai fait l'Université de Bordeaux, j'ai fait une VAE. Hugues Quadjo du Moës avait demandé que je participe à cette réunion Zoom. Et lorsque le président Charles Béboudet, dans la présentation, on lui a dit que Guillaume Vergès s'en faisait partie, j'avoue qu'il avait eu des mots très éloquents à mon égard. Je voulais d'ailleurs lui en remercier à la faveur de ce document exclusif. Il avait eu des mots très, très éloquents. Il disait Guillaume Vergès, c'est José Mourinho, des journalistes Bipolles en Côte d'Ivoire. Et il le disait à ses étudiants qui me découvraient un peu sous cette facette, qui, d'ailleurs, on ne savait pas que j'avais écrit un ouvrage sur le groupe Magic System, et il en avait parlé d'ailleurs. Mais bref, lors de ce premier contact dans Zoom, il y avait eu cette chaleur des retrouvailles. Là, on était en 2020. Et donc en février 2021, on effectue ce premier voyage à la haie. Lorsque nous arrivons à la gare de Den Haag, Den Haag, c'est comme ça on dit la haie en hollandais, lorsque nous sommes arrivés, c'est Guillaume qui a tout coordonné au téléphone, avec le président Charles Béboudé, jusqu'à ce que nous arrivions chez lui à domicile. Et je crois que nous étions arrivés ce jour-là autour de 10 heures. C'était midi-13 heures qu'on a pu arriver chez lui. Nous sommes arrivés, nous avons trouvé le leader, le président du COGEP, et nous avons commencé l'interview autour de 15 heures. Autour de 15 heures, il y a eu quelques coupures, parce qu'il devait aussi entre-temps faire une intervention sur les réseaux sociaux, pour les militants du COGEP. Et on a fini autour de 17 heures. Après, nous avons reçu, on a partagé un repas, vraiment entre fraternités. Et je crois bien que pour ce premier voyage, nous sommes rentrés le même soir sur Lille. À Nessay-Diourier, toute l'équipe de Bordeaux, ils sont partis à Bordeaux. Et moi et Diddy Stone avons trouvé, on va dire, refuge chez des amis à Diddy Stone, à Lille. Et le matin, à 6 heures du matin, il fallait aller prendre le train pour Paris. Et nous sommes rentrés sur Paris. Et c'était la toute première interview que le président Charles Béboudé nous accordait. Nous étions en février 2021. Le 31 mars 2021, à la faveur de leur acquittement. On attend l'arrivée de Laurent Baboué et de Charles Béboudé, partagez à vos amis, voilà, de sorte qu'ils puissent suivre cela et puissent en direct. Nous avions fait le déplacement. Là, je suis parti en voiture, tout seul. J'ai pris une voiture de location à Paris. J'avais fait le trajet de Nantes-Paris déjà en train. Et de Paris à La Haye. Comme d'ailleurs, comme cette Fiat 500, c'est ce que j'avais loué. Et je suis parti à La Haye. Et là, je suis resté une nuit, je crois bien. On a été le matin. Je suis arrivé autour de 15h, 16h. Le soir, là-même, justement, nous avions dîné avec le président Charles Béboudé. Et ça, c'est une confidence que je livre à la faveur de ce document exclusif. Je me rappelle que lorsqu'on était à table, il s'était retiré. C'était la veille du 31 mars 2021. Donc, il y a eu l'acquittement du président Laurent Baboué et du ministre Charles Béboudé. Il était sorti de table. Et l'appel qui venait de recevoir, c'était celui du président Laurent Baboué. Je lui confirmais qu'il allait prendre part à cette audience-là qui a vu l'acquittement. C'est des moments comme ça qu'on a eu à vivre avec le Ligue 1. Et le lendemain, je m'étais fondu un peu dans sa petite équipe avec le grand frère Ejentagro. Et bien d'autres, je m'étais fondu un peu dans l'équipe. Et on est parti devant la Coupe pénale internationale. Nous avons suivi cet acquittement-là en direct. Et lorsqu'ils ont fini, lorsque l'acquittement a été commencé, j'étais, je faisais partie un peu, j'étais un peu, on va dire, en première ligne des journalistes qui a interviewé son avocat, Messe Luce. À bientôt, à quoi tu vois ? M'envoie, s'il vous plaît, juste un petit mot rapidement. Votre client vient d'être acquitté définitivement. Qu'est-ce que vous ressentez à l'instant ? C'est une grande victoire pour la justice. Ok, une grande victoire pour la justice. Et un mot pour les Ivoiriens qui vont vous suivre. Je pense que pour la population Ivoirienne, c'est aussi un jugement pour le soutien, pour la paix et pour la réconciliation. J'espère que M. Charles Bérodé peut retourner à Côte d'Ivoire et pour contribuer à la paix et à la réconciliation. Quel était votre état d'esprit ce matin quand vous veniez à la Cour ? C'est mon expectation que la Chambre d'appel confirme l'acquittement. Parce que l'appel du procureur est très très faible. Et je pense très bien que la Chambre d'appel a actuellement indiqué le procureur à attaquer l'intégrité du juge de la Chambre. Et c'est très 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 correct que la Chambre d'appel a rectifié cela. Parce que c'est une attaque sur l'intégrité du jugement, de la juge de la Chambre d'appel, de la Chambre préliminaire, et de la Chambre de première instance. Et je pense que le jugement est totalement correct juridiquement. Alors c'est aussi notre expectation, mais plus important, M. Blegoudé, M. Bacolso, maintenant, finalement, après cette année, pour Charles Blegoudé acquitté, et maintenant, toutes les conditions sont levées, il peut maintenant aussi retourner à Côte d'Ivoire. J'espère que les autres... A part le président de Côte d'Ivoire acceptent cet jugement, et il peut retourner comme une personne acquittée. Pour terminer rapidement, quels sont les premiers mots que vous avez échangés avec votre client après la décision de la Chambre d'appel ? Les premiers mots que vous avez échangés à chaud ? Je dis Charles, finalement, nous sommes arrivés. C'est vrai que j'étais en off, parce que j'avais mené un peu cette interview avec M. Blegoudé, après il a donné une réception à la gare de Den Haag, à la gare des trains, où il est allé au bureau. Et j'avais aussi eu à faire une interview avec M. Gounod Serge, l'un de ses avocats. C'est une interview instantanée, en direct sur la chaîne ActuPeople.net, qui a eu l'honneur de recevoir votre client, Charles Blegoudé, pour une interview exclusive. Et en ce jour du 31 mars 2021, donc ici à La Haye, vous venez d'arracher une victoire historique devant la Cour pénale internationale. Qu'est-ce que cela vous inspire, cette victoire ? Forcément de la joie, parce que c'était un jour du premier reprimant, c'est le jour anniversaire. Et puis, voilà, c'est le jour où on réussit à faire libérer un ami, un frère. Parce que Charles, ce n'est pas seulement un client, c'est un ami de longue date, depuis le lycée classique. Et donc, c'est avec beaucoup d'émotion, et avec beaucoup de joie, que j'accueille cette nouvelle. Il y a le fruit d'une longue et d'une dure bataille. Le fruit d'une longue et d'une dure bataille. Mais, moi je le dis souvent, la première personne que je remercie toujours, c'est Charles Blegoudé d'abord, qui nous a fait confiance. Et le lendemain, nous avons pris la route. Justement, même, 2016, j'étais avec le grand frère, et moi j'étais en voiture, on s'est suivis, et je suis rentré sur Paris, de Paris, et j'ai continué à Laïe. Ça, c'était le deuxième voyage. Le troisième voyage à Laïe, je crois, nous devions être, là, je ne sais pas maintenant, je me sens, mais être au mois de juillet, juillet 2021, là où il nous accorde une grosse interview, où il parle en exclusivité de ce passeport qui ne lui est pas, lorsqu'il n'avait pas encore son passeport. Cette interview qui était pleine d'émotions. Je suis venu ici au nom d'une cause commune, c'est parce que j'ai défendu le régime du président de Ndobarbo, qu'on m'a arrêté pour mettre en prison. Tout le monde est rentré en Côte d'Ivoire, sauf moi. Pourquoi cette question ne prétue personne ? Est-ce que les partis politiques sont au-dessus des relations humaines ? Pourquoi on me fait ça ? On veut que ma tête explose et qu'on paye des cyberactivistes chaque jour pour m'insulter. On a dit ici, depuis un an, Bleu Goudé a son passeport. Il a trahi le président de Ndobarbo. Vous l'avez entendu sur les réseaux sociaux. Oui, c'est clair. Il m'a, il a son passeport. On a les preuves qu'il a son passeport. On suit l'actualité. On va arriver. Non, 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 laissez-moi parler. Je suis encore là. Je n'ai pas mon passeport. Qu'est-ce que ces gens en disent aujourd'hui ? Bleu Goudé, il y a un avion qui a été affrété par le président Ouattara pour que Bleu Goudé parte en Côte d'Ivoire. Je suis encore assis ici. Je pensais que vous alliez nous dire que vous avez enfin votre passeport. Je n'ai pas sérieux. Vous ne l'avez pas encore ? Je n'ai pas encore mon passeport. Vous ne l'avez toujours pas ? J'ai été enroulé le 16 juillet. Oui. Et à cette date du 27 octobre, 27 septembre du moins, lundi 27 septembre 2021, je n'ai pas encore mon passeport. Je n'ai pas encore mon passeport. Je ne sais pas pourquoi. Nous l'avions réalisé dans ce bureau à la gare d'Edenhague. Je suis venu avec toujours mon compagnon à qui je tiens à dire merci. Christone qui a été avec moi pendant tout ce moment et pour ce voyage, wow, j'ai failli rater le train parce qu'on s'était donné rendez-vous. On devait prendre le train de 6h13 et moi, je suis arrivé comme d'habitude la veille de Dante, mais très fatigué. J'ai mis le réveil. Malheureusement, le réveil a sonné. Je n'ai pas pu me réveiller et il s'est trouvé que Christone qui m'appelait, qui m'appelait parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. Il m'a eu à 6h10, le train devait démarrer pour 6h13 et il me dit « Si tu me dis, je ne sais pas ce que tu vas me dire, je monte dans le train ou je fais quoi ? » Denibaz, il monte dans le train. Et moi, rapidement, je clique sur mon neveu qui est mon partenaire en même temps sur le projet, sur le média TupiPoL.net Arnaud Elias qui lui aussi a vécu toutes nos galères et on continue de la vivre mais on vit tellement des choses merveilleuses. J'étais chez Arnaud à Hachelle, Hachelle Gournay, je pars, je viens à la gare Nord. Je suis oublié de payer un nouveau billet justement pour retrouver moi et puis Delistone. On se donne rendez-vous à la gare de Den Haag. Donc, on vient en train. Là, je viens, je le retrouve à la gare et on part prendre notre hôtel. Jusquois-là, on avait logé à l'hôtel Adelante. On est partis à l'hôtel Adelante et on avait prévu l'interview pour 13 heures. 13 heures, on vient, le président, il a pris l'heure, on est partis à ses bureaux. On a installé notre matériel et une belle interview de deux heures de temps, pleine d'émotions où on voit un châle bleu ou d'être ému jusqu'aux larmes pratiquement où il parle, on va dire, de ce qu'il pouvait être en train de mener comme combat contre adversaires et partenaires. Là où on le toisait par rapport aussi au fait que où en étaient ses rapports avec son mentor, le président Laurent Babou. Moi, je faisais face à deux tribunaux. Je faisais face au tribunal de Ben Souda, de procureur. Hélas, en même temps que je t'ai de ma cellule, vous faisiez face aussi au tribunal populaire. Je vous vois très ému. On va parler. Je faisais aussi face au tribunal de ceux qui étaient censés aussi me soutenir. Les gens n'ont pas été tendres avec moi. Et là, même en en parlant, je vois que c'est vrai que le régime d'Abidjan m'a mis en prison et m'a transféré ici. Mais ceux qui m'ont poursuivi dans ma cellule, qui me traitaient de tous les noms pendant que je faisais face à un tribunal international, au nom de notre cause, ce n'étaient plus les partisans de Ouattara. C'étaient les gens de qui j'étais en droit d'espérer un soutien. Ils m'ont poursuivi. Ils m'ont poursuivi jusque dans ma cellule. Jusqu'aujourd'hui, ils ne me laissent pas en paix. Je ne sais pas pourquoi. Et ils parlaient aussi, ils donnaient cette interview-là, où ils donnaient cette information exclusive, c'était celle de ce qu'il n'était pas encore en possession de son passeport, alors qu'on disait qu'il avait ce passeport. Et on l'avait vu très ému lorsqu'il disait ce que vous êtes en train de me faire. C'est ce que vous avez fait à Tijé Arafat. Et après son décès, on l'a pris pour un héros du retour. Et je ne souhaiterais pas moi, Charles Pégoudé, là je le cite, dire que je ne souhaiterais pas qu'on me fasse ce genre d'hommage dans ce qu'il serait populaire. Je suis ici. Le pouvoir d'Abiyan me condamne à 20 ans. Je n'ai vu personne à part le COJEP venir me soutenir au tribunal. Mon clim. On dit souvent à mes amis, non, on n'a rien qu'on me blé goudé, mais pourquoi il attend que le COJEP n'ait pas un parti politique ? On doit me brûler parce que j'ai créé un parti politique. Et tenez-vous bien, ces propos viennent des démocrates. Je suis un être humain. J'ai une famille. Je ne suis pas qu'un politique. La dernière fois qu'il y a eu mon enfant en téléphone, « Papa, tu viens quand ? » Vous savez ce que ça fait ? Quand on n'a pas la réponse à cette question et chaque fois on doit trouver un argument à ses enfants « Je suis un être humain. » Ce qu'ils sont en train de me faire, ils ont fait ça à Didier Arafat. On a jugé ce jeune homme-là. On l'a traité de tout le monde. Il pleurait, il criait. Personne n'est venu à son secours. Vous êtes plus fort que ça. Laissez-moi parler. Vous êtes plus fort que ça. Et le jour où il est décédé, tous les stades qu'on lui refusait, on lui a offert ce stade-là à son corps. Rempli ce stade avec tous les honneurs. Il touche du bois. Tout ce qu'on est en train de faire, j'espère qu'on aura le courage demain quand je ne serai plus de ce monde de venir dire que c'était un traite et qu'on ne viendra pas dire que c'était un combattant. Je n'ai pas besoin d'honneur à titre posthume. Je suis vivant. Je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Je suis venu ici au nom d'une cause commune. C'est parce que j'ai défendu le régime du président de l'Ordan Gbagbo qu'on m'a arrêté pour me mettre en prison. Bref, une très belle interview. Après cette interview, comme toujours, il nous a reçus celui à la maison à manger. ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada